... Je voulais traiter du temps et les deux entrées que j'ai trouvées les plus accessibles à mon sens pour parler du temps étaient la famille et l'art. La famille parce qu'elle donne une réalité tangible au passage du temps et puis l'art parce qu'évidemment c'est une trace elle aussi tangible, une fenêtre ouverte sur une réalité temporelle différente et en même temps qui perdure. Donc je suis partie de l'idée de qu'est-ce que la modernité où et quand a-t-elle été conçue et qu'est-ce qu'il en subsiste aujourd'hui. Une des formes de la modernité est celle de la modernité esthétique qui est apparue grossièrement dans l'entre-deux-guerres et en particulier à l'école du Baos. Le Baos a engendré une des formes de modernité que nous connaissons qui est en particulier celle du design donc l'esthétique incorporée dans l'industrie et la beauté pour tous si on veut raccourcir le schéma en essayant de faire passer les artistes du statut d'artiste au statut de créateur au service de la communauté plutôt porté dans un souci de collectivisme et soutenu pour une bonne partie par le marxisme et ce qui est plutôt drôle c'est de constater que cette modernité, cet élan vers la beauté pour tous a finalement trouvé son véritable essor aux Etats-Unis et dans la société capitalisme et dans l'industrialisation forcée. Donc qui est devenue la modernité des années 30 ? Et bien c'est Ikea aujourd'hui, c'est notre consommation à outrance et qu'est-ce qui subsiste de ces idéaux ? Un peu de la beauté pour tous et aussi beaucoup de la beauté forcée. La métaphore c'est la propagation génétique, la propagation du gène et puis la propagation des courants de pensée, des courants artistiques. Dans le précédent j'avais traité aussi de la diaspora scientifique. Là en l'occurrence je parle de la diaspora artistique et le pont est assez facile. Tout ça ne parle que de filiation. Finalement c'est une grande question est-ce qu'il y a des révolutions en art ? On peut se poser la question mais il n'y a finalement que des arborescences, des filiations, des courants qui entraînent d'autres courants et des rameaux qui portent d'autres fleurs mais certains s'atrophient, d'autres perdurent. Et comme un arbre généalogique tout simplement et une lignée familiale. Donc là ce livre trace l'histoire d'une famille sur quatre générations qui chaque génération est porteur d'une certaine idée de la modernité. Chacun a sa modernité, sa vision ouverte sur le monde et sa notion de la beauté. Et j'ai aimé l'idée de confronter les générations et les paradigmes de chaque génération. Je suis frappée de constater le nombre de livres de développement personnel, de magazines, de psychothérapie. Je ne suis absolument pas contre la vulgarisation, au contraire c'est évident que tout le monde doit accéder à la connaissance. Mais j'ai l'impression qu'on en revient à un Ikea de la psychanalyse où chacun peut piocher comme bon lui semble, ses petites recettes pour être heureux, à quelle typologie j'appartiens, ma mère était comme ça, donc c'est pour ça que je suis comme ça. Et tout ça dans une facilité et une absence de complexité apparente, alors qu'on sait que tout est complexité et j'ai l'impression que tout ça correspond à un Ikea de la psychanalyse contemporaine qu'on retrouve dans des émissions de télévision où il y a plein de comment vivre heureux en mangeant mieux et en abattant sa mère, de manière très raccourcie. Donc c'est aussi notre contemporanéité. Toutes ces avancées majeures qui ont eu lieu dans l'entre-deux-guerres, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Et je pense que la chose qui les relie le plus et qui me fait le plus peur, c'est le refus de la complexité. Et tout doit être facile, tout doit être évident, tout doit être en self-service et tout, on doit pouvoir faire soi-même. C'est pas vrai. L'art, ça demande du temps, ça demande de l'expérience. La psychanalyse, ça demande du temps et de l'expérience. C'est qu'il ne faut pas penser qu'il y a des chasses gardées pour des spécialistes. Mais faisons attention à trop de simplexité. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, la simplexité, quelle horreur. Gérissons la complexité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada